Après 70 années de règne, la reine Elisabeth de Seine est allée le 8 septembre dernier, dans son château de Balmoral, en Écosse. Elle avait 96 ans. D'ici quelques jours, le peuple britannique aura une pensée émue pour sa reine, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. De son côté, le roi Charles III préférait se retirer dans le château écossais, en toute intimité. Mais les hommages ne s'arrêtent pas pour autant. Dimanche 3 septembre, le gouvernement britannique a fait une annonce, relayée par Paris Match, qui devrait réjouir les aficionados de la couronne. Dès l'année 2026, qui aurait marqué le centenaire de la souveraine, un projet de mémorial permanent devrait voir le jour. Et, comme un symbole, si esti Robin Jean Vrin, ancien secrétaire particulier de Sa Majesté, de 1999 à 2007, qui présidera la commission chargée du projet. Par la même occasion, ce membre de la chambre des lords du Royaume-Uni, chambre haute du Parlement, s'occupera d'organiser le programme national d'hommage. Après cette nomination, le britannique de 76 ans a déclaré, cela va être un défi unique d'essayer d'illustrer pour les futures générations la contribution extraordinaire de notre défunte Majesté à notre destin national pendant son long règne. Pour constituer le mémorial, la commission se concentrera sur l'ensemble de l'avis de la mère du roi Charles III, en consultant la population. À la suite de quoi, suggestions et recommandations du peuple seront transmises aux souverains et aux premiers ministres. Hommage en petit comité si un deuil national a été observé durant une dizaine de jours entre le décès de la reine et ses funérailles, drapeaux en berne, commémorations religieuses, fermeture de résidences royales habituellement ouvertes au public, organisées le 19 septembre 2022, aucune cérémonie commémorative officielle n'est prévue le 8 septembre prochain. De son côté, le clan Windsor n'a pas donné d'informations. Cependant, depuis plusieurs semaines, le roi Charles III et son épouse Camilla ont rejoint le château de Balmoral, pour assurer leurs engagements royaux. Et si le duc et la duchesse de Cornwall doivent également y poser leurs valises et assurer un discours en l'honneur de la reine, certains bruits de couloir disent qu'une autre personnalité pourrait y faire une apparition. Le prince Harry Article écrit en collaboration avec CIS Media Crédit photo, agence I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condom it I just need some new Make me come up New word that we had To defer Why did we have you Make it so calm I just need some new Have you I just need him I just need to